Bien chers amis de Café Vangile, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de Saint Pierre et Paul, les piliers, les colonnes de l'église. Les Saint Pierre et Paul sont souvent considérés comme deux des grands piliers de l'église. Ils ont chacun joué un rôle incroyablement essentiel dans l'établissement de l'église primitive. Et bien que chacun d'eux jouait un rôle essentiel et fondateur, leur rôle était aussi différent qu'ils étaient différents en tant que personnes. Bien chers amis, après sa conversion, Saint Paul a voyagé très loin pour prêcher l'évangile, fondant plusieurs nouvelles églises à travers l'Asie mineure et l'Europe. Il finit par être arrêté à Jérusalem, amené à Rome pour y être jugé et décapité. Plus de la moitié des livres du Nouveau Testament sont attribués à Paul et la moitié des actes des apôtres décrivent les voyages missionnaires de Paul. Il est surtout connu pour son activité missionnaire auprès des païens, ceux qui n'étaient pas juifs. Mais le rôle de Pierre était vraiment unique. Le Seigneur a changé son nom de Simon en Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que c'est sur cette pierre, c'est-à-dire Petra, que je bâtirai mon église. Petros, ce qui signifie une pierre unique qui peut être déplacée. C'est pourquoi le Seigneur a choisi de faire de pierre, cette pierre unique, le fondement solide d'un rocher inébranlable sur lequel l'église devait être bâtie. Chers amis, vous aussi vous avez été appelés par le Seigneur à une mission unique au sein de l'église qui n'a pas été confiée à un autre. A votre manière, le Seigneur veut vous utiliser pour atteindre certaines personnes avec l'évangile, comme il l'a fait avec Paul. Et comme Saint-Pierre, il veut continuer à établir son église sur vous et sur votre foi. Êtes-vous disposé à le dire comme Pierre ? Seigneur, tu le sais tout, tu sais que je t'aime. Résolution de ce jour. Renouvelons notre foi dans l'église une, sainte, catholique et apostolique. Et n'oublions pas que c'est le Seigneur qui choisit des hommes faibles. Mais en les choisissant, il infuse en eux des grâces spéciales qui les transforment dans des canaux de transmission de la grâce. Tu as aussi reçu cet appel à travers ton baptême. Le Seigneur t'a comblé d'une grâce spéciale. Donne tes moyens de l'évangile. A toi d'en être témoin. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Pierre et Paul intercèdent pour l'église universelle et pour tout un chacun de nous.